Nos invités, ce soir, nous recevrons tout d'abord Jean-Claude Brissot pour sa noce blanche avec Bruno Crémer et Vanessa Paradis. Jean-Claude Brissot, vous allez un peu au théâtre, vous êtes curieux de voir un peu ce qui se passe, vous êtes tellement bouffé par l'écriture parce que vous faites tout, vous écrivez, vous dialoguez et vous réalisez. Et je monte aussi. Et vous montez aussi. Enfin, on monte à deux. J'y vais, mais pas très souvent. Entre autres, vous savez, ces derniers temps, j'ai eu le temps de ne rien voir. Depuis un an, j'ai rien vu quasiment. L'envie de travailler avec un acteur, par exemple, vous avez un acteur qui est Bruno Crémer, vous avez déjà travaillé avec lui, je crois, il a fait les trois, non ? On a fait les trois films ensemble. Les trois films ensemble. Cette envie n'est comment de dire, tiens, celui-là, comment ça vient, ça, chez un metteur en scène ? Vous savez, je ne me pose pas ces questions-là. C'est-à-dire que, d'abord, n'oubliez pas que venant de l'amateurisme total, au début, j'avais très peur des comédiens professionnels. A tel point de ne pas aller dire bonjour à Brassor qui tourne dans un plateau à côté ? Je fais partie des gens qui sont très timides, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et, en fait, si vous voulez, non, moi, je se pose la question de la façon suivante, c'est-à-dire que je suis en train de regarder le scénario, j'essaye de voir, et puis je vois tous les problèmes concrets qui vont se poser pour jouer, pour tenir le personnage, pour tenir le rôle du personnage. Et c'est en fonction de ces questions-là que je pose la question aux comédiens. Oui. Mais il y a quand même une idée, quand même. Crémer, ça n'a pas été par hasard. Pour Bruno, ça n'a pas été par hasard, mais il est vrai aussi, si vous voulez, que là, par exemple, sur le film que je viens de faire, je suis très content qu'il l'a fait parce que le rôle était très difficile à tenir. Mais c'est vrai qu'il me fallait, si vous voulez, la conjonction de plusieurs facteurs. J'avais besoin de quelqu'un d'assez grand, au physique, presque de baroudeur, à côté d'une jeune fille toute fluette. Et j'avais besoin de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment joué les problèmes de... Qui n'avait jamais joué les hommes amoureux. Lui, on a plutôt l'habitude de le voir dans les rôles de baroudeur, je répète. Et comme ça, je me suis dit, on aura plus de surprises en le voyant. Oui. Au quoi qu'il a fait des ruptures avec un film, notamment, où il était excellent, qui s'appelle Anthracite. Oui, mais c'était pas... Il n'était pas baroudeur, père jésuite, là, je crois. Oui, je me rappelle très bien, mais il n'était pas... C'était pas un homme amoureux à ce moment-là. Oui. Bien, Jean-Claude Brissot, nos téléspectateurs le connaissent. D'abord au cinéma, parce que je crois que De Bruy et De Fureur a très bien été accueilli en Suisse. Beaucoup de monde l'a vu. Et puis voici, donc, c'est le troisième film, ça. C'est le troisième film et c'est Noce Blanche. Alors, je crois que vous faites partie d'une génération, vous vous qualifiez tout à l'heure d'amateur. Ben, écoutez, que le cinéma français ait beaucoup d'amateurs comme ça. Ça sera bien, parce que vous avez une écriture. D'abord, vous écrivez vous-même vos scénarii, vous dialoguez, vous réalisez, vous montez. Quoi, vous êtes une petite multinationale à vous tout seul. Mais je ne prends pas d'assistant pour réaliser. Non, mais dans la mesure où, pour l'instant, j'ai fait des films intimistes qui ne demandaient pas de beaucoup de moyens. Mais je fais tout... Enfin, je ne fais pas tout tout seul. Ce que je veux dire, un film, ça se fait avec toute une équipe, mais je ne prends pas d'assistant. Bon, alors, je crois que tout à l'heure, hors caméra, soit Rufio, soit Brasseur, me disait du bien de vous. Je crois que Rufio vous connaît et Claude Brasseur aussi. Vous aviez vu De Bruy et de Fureur ? Et que c'est un garçon intéressant, hein ? Oui, oui, oui. Et sa productrice aussi, d'ailleurs. Margaret Menegos, c'est un film de lausanne. C'est une productrice courageuse qui s'attaque à des sujets peu ordinaires. Et vu le succès du film, je suis ravi qu'elle en soit récompensée. Alors, il faut signifier que vous avez été prof. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Vous nous avez montré dans De Bruy et de Fureur ce qu'était qu'une banlieue de désespérance. Et là, vous vous attaquez... Encore que, si vous me permettez, la réalité qui était montrée dans le film précédent était atténuée par rapport à ce que j'ai vécu. Vous me l'aviez dit, effectivement. La réalité était plus brutale que ça. Et immontrable. Et immontrable, oui. Mais il est vrai, d'autre part, que ce n'était pas vraiment un film social que je voulais faire. Bien sûr, s'articulant sur le social de façon indéniable. Mais ce n'était pas ça, véritablement, le sujet. Alors, ce qu'il faut dire, parce que la question bateau vous a été posée 10 000 fois, ce n'est pas un film autobiographique. Mais il est évident qu'un professeur, enfin, quelqu'un qui a enseigné, comme vous l'avez fait pendant 20 ans, a vu plein de choses. Et que toujours, comme pour un auteur, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de différence, on en magazine plein de choses et tout à coup, il sort un sujet. C'est comme ça que ça se passe. Oui et non. Pour moi, ce n'est pas comme ça que j'écris. Là, mon but, quand j'ai écrit le film, c'était de... J'ai écrit le scénario il y a un peu plus de 3 ans, avant de réaliser Brouillet de Führer. Et mon but était de faire une sorte de tragédie sur les problèmes de passion amoureuse. Et c'est ça qui s'est... Ça a été la grosse question à quoi tout a été subordonné. Mais d'abord, en ce qui concerne, effectivement, liquidons le problème de l'autobiographie, parce que tout le monde me demande ça. Et c'est vrai que je n'écris jamais d'histoire me concernant moi, parce que je trouve que ma vie personnelle n'intéresse personne. Par contre, quand j'écris, je m'identifie à tous les personnages successivement et j'essaie de me mettre de leur côté. D'autre part, par exemple, dans celui-là, j'ai demandé à Bruno de jouer un prof. Bruno Crémer. À Bruno Crémer. Et je lui ai dit, pendant que je vais être en train de... Alors, il s'est posé le problème de jouer le rôle d'un prof. D'abord du personnage et également d'être un professeur très vraisemblable. Et ça, j'y tenais beaucoup. Et de filon qui plus est. Voilà. Alors, on a regardé des gens qui... J'avais filmé des profs. Et ensuite, je lui ai dit, quand tu vas me voir diriger la figuration, je ne pourrai pas m'empêcher d'être prof. Copie sur moi. Alors, c'est... Comment dirait-il possible qu'il y ait des choses comme ça qui est joué ? Alors, ceci dit, pour en revenir à la construction, je répète, je voulais faire une histoire sur des problèmes de... Une fiction sur les problèmes de passion amoureuse. Et le problème que j'ai rencontré, c'était celui de l'interdit. En effet, si vous voulez... Si, quand on veut faire une tragédie sur les problèmes de passion amoureuse, il faut que des personnages soient amenés à transgresser par amour des interdits qu'eux-mêmes trouvent légitimes et que le public trouve légitimes aussi. Or, il n'y en a pas beaucoup. On va continuer, mais le personnage du prof, de François, il faut bien le dire, ce n'est pas du tout le prof dragueur qui a un succès auprès des minettes de sa classe. Non, c'est un type qui est bien dans ses marques. C'est tout à fait. C'est important, ça. C'est extrêmement important. D'ailleurs, le choix du comédien était extrêmement déterminant. Il ne fallait absolument pas que ce soit un comédien qui fasse séducteur ou sinon, il serait complètement faussé toute cette histoire. Effectivement, Bruno, dans cette histoire, le prof tombe amoureux de la gamine parce qu'il tombe amoureux de son double, mais ça tombe de façon totalement inattendue et c'est une exception complète. Bon. Alors, vous disiez tout à l'heure, nous nous parions hors caméra, mais pourquoi ne pas en faire profiter ceux qui nous écoutent, vous disiez que ce thème, quoi, une passion avec ce décalage d'âge, un homme de 50 ans, une jeune lycéenne de 17 ans, c'était généralement que le public acceptait toujours très très mal et que jamais ça n'avait fonctionné au cinéma. C'est tout exact. Oui ? Ben là, il semble que ce soit le contraire. C'est, comment dire, c'est une heureuse surprise, surtout que là, on cumulait toute une série de choses. Il y a un certain nombre de choses dont je ne peux pas parler parce que je dévoilerai des histoires sur le film, mais... Donc, je ne peux pas en parler, mais ça cumulait. D'autre part, c'est vrai que j'avais un réel problème qui était... Vous savez, je tourne très vite. Et en son direct, d'habitude, je tourne de 20 à 25 plans en 8 heures. Donc, je n'ai pas le temps de traîner. Là, le film n'est absolument pas post-synchronisé. Et j'avais besoin aussi d'une jeune fille qui soit capable de tenir le coup sur un film qui est quand même assez délicat. C'est vrai. Si vous voulez, mon réel problème était donc le choix de cette héroïne-là. Je pense qu'avec des jeunes gens qu'on prend dans la rue, les filles en particulier, s'ils s'y prêtent, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Mais il reste, à condition qu'il s'y prête et qu'il travaille, mais à condition de rester sur un registre unique. Là, il y a quand même... Le personnage doit rester énigmatique pendant une bonne partie du film. Il doit être... Il doit se situer sur des registres assez différents. Et il y avait deux ou trois gros écueils à éviter, de telle sorte que quand on revoit toute l'histoire à la fin... Mais ça, je suis embarrassé parce que je ne veux pas de... Il ne faut pas donner la fin. Voilà. Attendez. Oui, il faut que... Il fallait que l'héroïne soit vraisemblable. D'autre part, vous avez vu à un moment, il y a dans le film, au bout d'une heure, un discours sur Nietzsche, qui dure six minutes. Ce n'est pas une évidence. Or, ça, j'ai vu les enfants de 12 ans. J'ai vu un môme de 12 ans qui a vu le film, alors que ce n'est pas pour lui, ce n'est pas un film pour enfants de 12 ans. Il regardait cette séquence-là comme si c'était un truc policier, si vous voulez, en se demandant qu'est-ce qui va se passer. Ça, ça m'a fait plutôt plaisir. Bon, alors, les écueils que vous avez vus, il y a d'abord... Le premier écueil, c'est que dans une histoire comme ça, bon, il n'y a pas de racolage de votre part, c'est d'une sobriété exemplaire. Il y a, au moment où tout bascule, où lui va basculer vers elle, il y a une scène très, très belle, où elle lui dit, et la phrase est très belle, c'est vous qui avez écrit le scénario, et les dialogues, elle lui dit, n'aie pas peur. Ça, c'est formidable. C'est un moment, c'est elle qui lui dit de ne pas avoir peur, au moment où les choses vont se consommer, quoi. Alors ça, vous avez évité cet écueil. Il faut qu'on règle le cas paradis, parce que ça a défrayé la chronique, il y en a plein les journaux. Alors, il faut qu'on soit clair, elle est excellente. Elle est d'une justesse rare pour un premier film. Alors, il faut calmer le jeu après, parce qu'il y a toute une intoxication médiatique, de la star et puis tout ce qui suit. Une grande actrice ou un grand acteur, c'est sur 20, 30 ou 40 films qu'on voit la distance. Dans tous les métiers, il y a le temps qui passe et la distance. Mais en tous les cas, ce que fait Vanessa Paradis est tout à fait parfait. Vous y êtes évidemment pour quelque chose. Je ne suis pas le seul. Vous savez, j'ai cherché une inconnue pendant deux ans, et je ne l'ai pas trouvée. Mais les cours d'art dramatique de Paris, en fait... C'était une déviation complète. Il fallait vraiment qu'elle soit toute jeune. J'étais tombé sur une comédienne professionnelle avec qui je me suis réellement entendu et qui était très bien. Il se trouve qu'au dernier moment, quand je l'ai filmé, alors que j'avais fait des essais en vidéo et que je l'avais collé dans une classe, elle passait très bien. Et puis quand je l'ai filmé en 35, elle avait l'air d'avoir 21, 23 ans et ça ne collait pas. Et j'ai accepté... Je me suis dit, je suis à un mois du film, je n'ai pas l'héroïne qu'il faudrait. Et j'ai accepté de voir La Petite Paradis pour une raison simple. Pas avec enthousiasme, d'après ce que c'est ? Non, pas du tout. Parce que je pensais que c'était une erreur de casting. Je pensais que cette fille avait de la présence, mais je pensais vraiment que c'était une erreur de casting complète. La présence, elle l'a. Et j'ai vu Lisa, qui travaille avec moi et qui monte avec moi, m'a dit, je l'ai vue à la télévision, à la danser. Non, non, mais Jean-Claude Brissot, allez, raccourcissons. Vous avez été la voir, elle vous a séduit dans la discussion. Non, c'est pas... Vous vous trompez. C'est écrit partout. Quand je dis ça, c'est sérieux. Mais c'est écrit partout. Je veux dire par là. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai, mais avant, j'avais besoin de quelqu'un dont je savais qu'il serait capable de tenir le coup sur le tournage. C'est-à-dire de ne pas avoir quelqu'un qui allait me... Vous savez, tourner, c'est crevant et j'ai besoin de quelqu'un qui soit un minimum, qui ait un minimum de discipline. Faire l'usine, c'est pas... À quel moment vous avez senti que ça serait elle qu'elle pouvait le faire ? Quand je l'ai rencontrée au bout de 10 minutes. Mais je savais aussi qu'elle avait dansé, c'est-à-dire qu'elle avait été capable de s'astreindre à une discipline. La chanson, on peut truquer autant qu'on veut, elle le fait pas, mais c'est pas un domaine fiable. La danse, qu'une fille soit capable de danser en public, ça implique qu'elle est capable de se soumettre à une discipline. Deuxièmement, quand je l'ai rencontrée, j'ai rencontré une jeune fille qui n'avait rien à voir avec l'image que j'en avais. J'ai testé d'autre part... Alors ça, ça m'a séduit. Elle m'a séduit en 10 minutes. Et d'autre part, sa mère m'a montré une cassette dans laquelle elle chantait en direct au Midem devant donc 2000 professionnels en se faisant siffler et elle a tenu le coup. Ce qui n'était pas une évidence pour une gamine de 16 ans. Et ensuite, je l'ai fait travailler et je me suis rendu compte qu'elle comprenait extrêmement vite qu'elle était capable ensuite de respecter des marques précises, c'est-à-dire qu'elle avait un côté professionnel qui m'a donné envie de lui proposer le film. Et elle a accepté. Et moi, j'en suis content. Il y a des bons personnages, dites-moi. Vous savez, les reproches qui sont faits, c'est sur le rôle de la femme de François, de la femme du professeur. Il y en a un autre reproche qu'on m'a fait aussi, c'est concernant le passé de l'héroïne. Alors ça, ça m'a fait plutôt sourire. Parce qu'à chaque fois que j'écris un personnage, je me suis... Oui, justement, c'est en rapport avec peut-être, non pas ce reproche, mais vous avez bien fréquenté les milieux scolaires, les élèves, vous les connaissez bien. Elle n'est pas... Est-elle vraiment représentative de la jeunesse actuelle ? C'est un personnage marginal dans le film. Complètement marginal. Dans chacune des claves. L'autre fois, j'ai été interviewé par un des représentants du... Enfin, un ancien membre de l'éducation nationale, un ancien conseiller d'éducation. Il m'a dit que, effectivement, c'était d'une justesse, y compris avec ce personnage. Ceci dit, le passé de l'héroïne est inspiré de choses rigoureusement exactes. Et je peux même... J'ai envie de vous dire qu'en ce qui concerne son passé, c'est très fréquent. C'est extrêmement fréquent dans les milieux bourgeois en particulier. Pour parler franc, on apprend un moment qu'il y a une gamine qui a été prostituée. La prostitution, ça date de 15 ans dans les milieux bourgeois, dans les lycées. Ah oui, pour la droite. Quant au reste, c'est hélas fréquent. Alors, plus on monte dans les milieux et plus on rentre dans la bourgeoisie intellectuelle, plus c'est hélas fréquent. Alors, il y a un très beau personnage qui est le... On va revenir à la femme. Parlons de la femme, justement, du prof. Mais ceci dit, moi, je voudrais revenir, c'était pas, si vous voulez, ça qui m'intéressait. C'est pas le côté social qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un personnage qui, à 17 ans, se trouve dans la même situation que quelqu'un qui en a 40, c'est-à-dire qui a subi suffisamment d'épreuves pour être désillusionnée, pour avoir perdu toutes les illusions de la société humaine. Oui, toute innocence. Oui, oui. C'est pas exactement... Elle garde quand même un minimum d'innocence, mais elle est désenchantée, c'est-à-dire que j'ai connu beaucoup de gens qui ont 45, 50 ans et qui se disent, des cadres, par exemple, mes anciens camarades de classe, qui sont en train de se dire mais qu'est-ce que je fous ici dans cet univers ? J'ai cavalé pendant 20 ans derrière le fric, derrière... Et je m'aperçois que j'ai rien. Et il se trouve que la gamine a 17 ans à ce sentiment-là. Et c'était les épreuves de son passé, les épreuves hors champ qui m'intéressaient. Vous voulez vraiment pas me parler du personnage féminin, la femme du professeur. Alors, je peux vous dire que ça fait réagir les femmes, ça. Oui. Qui est interprétée magnifiquement, d'ailleurs. C'est un rôle omniprésent par Lounmire Michael. Alors ça, les femmes réagissent beaucoup. C'est un peu normal. Oui. Oui, parce qu'on a l'impression qu'elle est un peu escamotée. C'est vrai. C'est aussi une victime, d'ailleurs. C'est une victime. On m'a dit à propos de l'héroïne que c'était un ange exterminateur. Ce n'est pas faux. Oui. C'est même un terme que je trouve très pertinent au sens le plus fort. Et si vous voulez, n'oubliez pas aussi que le point de vue du film est celui légèrement distancié du héros. On ne sait jamais, on n'a jamais le point de vue ni de la gamine, de Vanessa Paradis, ni de sa femme. Pour une raison simple, c'est que je n'ai pas voulu quitter ce point de vue. Et si vous voulez, par exemple, elle, Ludmilla, à un moment, se remaquille, se redevient coquette, entre autres, parce qu'elle voit immédiatement la dérive qui est en train de se produire chez son mari. Mais comme j'ai gardé le point de vue de Bruno, si vous voulez, je n'ai pas donné d'explication. Je pense qu'il y a toute une série de choses qui se sont passées hors film, pour lesquelles il y a des indications dans le film. Mais je n'ai pas voulu développer. De la même manière, je répète, l'héroïne, la jeune fille, on ne sait pas qui elle est. On le sait éventuellement. On apprend des choses après. Mais pendant tout le film, on ne sait pas qui elle est. J'aime beaucoup le personnage de la conseillère scolaire. C'est un très beau personnage qui passe comme ça, mais qui authentifie et qui donne toute la crédibilité à ce milieu que vous mettez en scène et que vous connaissez bien. Parfait, oui. Vous avez vu la tension qu'il a, la passion qu'il a. C'est bien. C'est bien. Et il parle presque comme un écrivain quand il parle de ses personnages, Bernard Clavel. Exactement. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence. Absolument. Qu'on crée en tant que réalisateur, enfin metteur en scène ou qu'on crée en tant qu'écrivain, c'est toujours une création. Où est le plaisir, Jean-Claude Brissot, à l'écriture ou à la réalisation ? Le vrai ? Au montage. Au montage. Pour moi, c'est... Non, attention. Non, pour moi, il y en a plusieurs. Ça dépend. Ça dépend. D'abord, ça dépend si les tournages sont agréables ou pas. Par exemple, les deux tournages que j'ai eus jusqu'à présent, les deux premiers, j'avoue que j'aime bien. Moi, les tournages, on rigole. On fait un métier qui est plutôt agréable et je trouve bien qu'on travaille beaucoup. Je répète, 20, 25 plans, 8 heures, sauf la nuit. Là, on ne peut pas. C'est quand même assez rude. Mais on se marrait tout le temps. Avec Bruno, on se marrait tout le temps. Et là, le tournage a été plus dur parce qu'on a connu des conditions plus rudes. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout à dire vrai. J'aime bien écrire, j'aime bien travailler, préparer tout avec les comédiens parce que j'aime bien les comédiens. J'aime bien faire mon travail de repérage. Non, mais c'est vrai, c'est les comédiens qui cristallisent l'émotion du public. Ce n'est pas nous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a intérêt à ce que... Non, mais c'est vrai. On ne fera pas passer un essai à Brissot. Non, non, non. Il les a déjà passés. Jean-Claude Brissot, c'est du beau travail. Voilà. Et puis, je ne suis pas gentil. Le public, vous le témoigne. Ce qui prouve qu'un sujet difficile, eh bien, on peut tout à fait le faire accepter. Vous le faites passer. J'ai beaucoup aimé ces volontaires, la lourdeur, entre guillemets, de Crémer quand il a des scènes rapprochées. Ah, je sais. Oui, mais c'est voulu. Elle est plus forte que lui. Vous savez, je pense d'ailleurs que les femmes sont beaucoup plus habiles que les hommes dans toute une série de domaines et en particulier dans le domaine-là. Qui n'en est pas convaincu. Vanessa Paradis, vous avez fait une déclaration. Je parle sous contrôle. Oui, étoffe d'actrice à condition qu'elle se sépare de son entourage. Vrai ou faux ? Vous l'avez dit ? Je dis quelque chose de cet ordre-là, oui. Je n'ai pas dit exactement ça. J'ai dit que cette gamine, cette jeune fille a réellement de quoi devenir une star de cinéma. Effectivement, à condition qu'elle ne fasse pas trop d'erreurs et qu'elle ne commette pas trop d'erreurs. Bon, point. Point. À la ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada